... Ravie de vous retrouver dans cette capsule consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal En marche vers la présidentielle Au menu, un reportage consacré à la diaspora sénégalaise qui vit à Niamey La rubrique si j'étais président et enfin l'interview Le vote de la diaspora sénégalaise établi à Niamey comptera bien au soir du 24 février La campagne électorale bat son plein déjà à Niamey Le reportage est signé notre correspondant Jean-Dibril William Il sont 1150 ressortissants sénégalais appelés à voter le 24 février prochain en Niger Une communauté qui peut désormais compter sur une circonscription électorale autonome Et du côté de l'ambassade installée il y a un an, tout est prêt pour accueillir les électeurs Tout est bien organisé, nous avons reçu le matériel électoral Nous avons mis en place les bureaux électoraux Nous avons mis en place également la composition des bureaux avec les présidents Mais également les différents partis politiques et coalitions qui seront partie intégrante des bureaux Il faut préciser également que la nouveauté pour nous c'est que le Niger est devenu une circonscription électorale autonome Voilà, elle ne dépend plus de la Côte d'Ivoire, je veux dire de notre ambassade et de notre consulat général en Côte d'Ivoire Si la campagne électorale bat son plein au Sénégal, la communauté installée à Niamey n'en perd pas une miette Ici, la moindre déclaration des candidats est scrutée et commentée Le fait que nous soyons ici n'empêche pas que nous soyons très attentifs à tout ce qui se passe au Sénégal Rien ne nous échappe et il est clair que chacun ici a déjà fait son choix Même si nous discutons beaucoup, il ne reste plus qu'à aller voter Je regarde très souvent les déclarations des candidats et j'essaie de voir le plus d'actualité possible à travers les réseaux sociaux Je prie seulement pour que cette élection soit plus apaisée que celle de 2012 et que le meilleur gagne L'ambassade fait état d'environ 2000 Sénégalais résidant au Niger Un chiffre certes faible, mais soutenu par l'ardeur des débats et l'intérêt montré autour de la prochaine issuance présidentielle de 24 février prochain Nous sommes à une dizaine de jours du scrutin Si vous étiez président, que feriez-vous ? Nous avons posé la question à des citoyens sénégalais et voici leur réponse D'abord, il faut régler le problème de l'éducation Pour moi, un pays ne peut pas se développer sans assurer son éducation L'éducation de ses enfants, du moins Je vais d'abord commencer par l'homme Pourquoi l'homme ? Parce que si l'homme n'a pas toutes ses valeurs, ni l'éthique de tout cela Il n'aura pas l'occasion de faire ses derniers Parce que si on se focalise sur l'homme, on pourra tout faire dans ce pays Je vais d'abord régler la question de l'éducation Le chômage aussi sera une priorité Car on voit pas mal de jeunes diplômés qui sont au chômage Les enfants de la rue aussi ne sont pas laissés en rade Je mettrai en place des centres d'accueil qui pourront les accueillir Nous sommes avec Mme Ngon Ndoué de la coalition IDI 2019 Anciennement ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur Mme Ndoué, merci d'être avec nous Bonjour Fama, merci beaucoup Amédi An Nous avons commencé la campagne il y a quelques jours Aujourd'hui, à Méchemin, quel bilan tirez-vous ? Très très affirmatif Notre bilan aujourd'hui est positif et il va crescendo Le pourquoi est simple C'est parce que toutes les populations aujourd'hui Jeunes, adultes, vieux Sont conscients que nos pays ont besoin d'être dressés Que nos pays ont besoin d'harmoniser leur politique Que nos pays ont besoin de sobriété Mais surtout d'engagement et de travail De travail rigoureux et de travail harmonisé Autour de la sous-région Nous allons aborder une question que vous maîtrisez bien Je le disais à l'entame de mes propos Vous avez été anciennement ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur Alors aujourd'hui, quelle place occupe la diaspora Dans le programme de votre candidat ? La place la plus centrale Dans toutes les économies de la sous-région Parce que je parle sous-région Puisqu'il faut des politiques globales Et le Sénégal de l'extérieur La diaspora Mais aussi la migration Qui en est la cause principale Sont tous des mots Qui sont nés du fait que nos pays aujourd'hui Voient toutes leurs économies Toutes leurs ressources volées à l'extérieur Et nos jeunes n'ont plus de travail N'ont plus d'emploi Nos ressources ne sont pas valorisées Nos ressources, je vous parlais de la terre Nous n'avons pas d'entrepreneuriat Nos pays disent haut et fort Les banques en tout cas Nous ne finançons pas de start-up Nous ne voulons pas aller à l'aventure Alors que tous les pays se sont battus sur l'aventure justement En faisant confiance à leur population Mais en retournant le pouvoir à l'intéresser lui-même C'est-à-dire en donnant le pouvoir à la communauté Si aujourd'hui les populations de la diaspora se voient au Sénégal Reléguées, je ne dis même pas au second plan Mais aux oubliettes Parce qu'elles n'ont même plus de ministère Mais juste une direction Derrière un ministère des affaires étrangères Qui fait une politique certes internationale Mais une politique des ambassadeurs Une politique des pays Donc une politique sobre, voloutée Tandis que les populations de l'extérieur Les Sénégalais de l'extérieur La diaspora Sont une population bruyante Vibrante Vivante Qui en veut C'est parce qu'elle en veut Qu'elle prend la mer Qu'elle prend le désert Qu'elle prend tous les moyens possibles Pour s'expatrier Et nous avons nous Le devoir De retenir nos populations Je rappelle que nous étions avec Madame Ngo Ndoye Elle est membre de la coalition IDD 2019 Anciennement ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur Et c'est la fin de cette capsule Consacrée spécialement à l'élection présidentielle Ici au Sénégal C'était Ifama John Christian Kamouni Depuis Dakar Pour Medi en TV Afrique